Kate Middleton doit s'auto-isoler après être entrée en contact avec une personne testée positive pour COVID-19. Où Kate Middleton isole-t-elle ? La duchesse de Cambridge doit s'auto-isoler après être entrée en contact avec une personne qui a ensuite été testée positive pour le coronavirus, a déclaré le palais de Kensington. La duchesse a été forcée d'annuler ces événements à venir alors qu'elle traverse la période d'auto-isolement obligatoire de dix jours. La duchesse devait passer la journée avec le prince William pour célébrer le 73e anniversaire du NHS lors de deux événements majeurs. Cependant, son mari, qui à ce stade n'est pas censé être obligé de s'isoler, poursuivra les événements. Ils avaient prévu d'assister à un service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul en l'honneur du service de santé du pays et, dans l'après-midi, d'organiser un grand thé au palais de Buckingham pour le personnel du NHS, dans leur rôle de mécènes conjoints de NHS Charities Together. Le palais de Kensington a déclaré dans un communiqué. La semaine dernière, la duchesse de Cambridge est entrée en contact avec une personne qui a par la suite été testée positive pour COVID-19. . Son Altesse royale ne présente aucun symptôme, mais suit toutes les directives gouvernementales pertinentes et s'auto-isole à la maison. Où la duchesse s'isole-t-elle ? Le palais de Kensington n'a pas confirmé où la duchesse passera sa période d'isolement. Cependant, il est probable que ce soit au palais de Kensington, car le duc et la duchesse devaient assister à des événements à Londres aujourd'hui. La période risque d'être un coup dur pour Kate, car elle arrive en plein Wimbledon. La duchesse est une habituée de l'événement sportif annuel, qui se déroule désormais pour la première fois depuis 2019 en raison de la crise du coronavirus. Elle est la marraine du All England Lawn Tennis Club, AELTC, depuis 2016, succédant à la reine. Elle y a assisté vendredi, vêtue d'une jupe midi bleu marine et bleu de 795 livres des Alessandra Riches et d'une veste sur mesure de la marque canadienne Smize. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501